Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors clairement ce qu'on te dit c'est que dans la période que tu vis de profonde transformation, de profonde évolution, où en fait tu as l'impression que tout ce que tu mets en place est en train d'être ébranlé, déconstruit, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, et en fait tu es dans ce tunnel noir qui t'emmène au plus profond de toi-même. Et tu vois on a ce petit point blanc au bout qui te dit que la lumière est au bout du tunnel. Cette période que tu traverses, c'est cette nuit noire de l'âme, c'est cette profonde remise en question. Parce qu'on te dit justement que ton âme aujourd'hui a besoin d'évoluer, a besoin justement que tu viennes épurer le karma, les nœuds karmiques, les blessures traversées au fur et à mesure de tes incarnations. Tu es en parcours de flammes jumelles, alors il faut que ça vibre avec toi bien sûr, c'est pas pour tout le monde mais parcours sacré ou parcours de flammes jumelles, et tu as vécu de nombreuses incarnations sur terre, donc ce qui t'a obligé à traverser de nombreuses épreuves. Au fur et à mesure de tes incarnations, tu as gagné cette hypersensibilité qui est aujourd'hui dans notre société actuelle vraiment ce qu'on considère comme une faiblesse. Être hypersensible aujourd'hui avec tout ce qui se passe devient compliqué à gérer au quotidien, et pourtant ça fait de toi certainement la personne la plus forte possible. Tu es touché par des situations qui touchent les autres, tu ressens peut-être parfois leurs émotions par ce caractère hyper empate. Et en fait aujourd'hui dans cette noirceur du quotidien, on te demande de travailler sur des énergies de purification. C'est pour ça que quand on nous parle de faire un travail sur soi, quand tu es dans cette période-là, il faut l'accueillir et accepter de remonter toutes les émotions. Il faut accepter de pleurer, il faut accepter de comprendre ce qui t'a fait mal déjà dans cette vie présente, déjà c'est un gros boulot, pour justement accéder à cette transformation d'énergie pour toi-même. Alors je vais rebondir sur un titre que Sabrina a fait hier, c'est pour toi-même, c'est dans le sens aussi de s'aimer soi-même infiniment. Tu dois aller chercher, ton âme souhaite expérimenter l'amour inconditionnel aux yeux des autres. Alors le moteur de cet amour inconditionnel, c'est forcément une liaison, un amour pour une personne, mais en fait ça va te demander de transcender tout ce que tu as au plus profond de toi dans l'interaction que tu as d'une manière générale avec les autres. On ne te demande pas d'aller courber l'échine devant une personne qui va te faire du mal et exprimer l'amour. L'amour inconditionnel, c'est aussi respecter que des personnes ne sont pas dans la même évolution que toi et que par respect et par amour pour toi aussi, tu poses des limites avec cette personne qui à un moment donné ont abusé, en tout cas de ta gentillesse, de ta fragilité, de ta sensibilité. Et ce qu'on te dit, c'est soit dans cette énergie de pardon le mieux que tu puisses. J'entends bien, il y a des choses qui sont difficilement pardonnables et je l'entends très bien. En étant ancien gendarme, j'ai eu à traiter des dossiers extrêmement lourds, extrêmement graves. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont difficilement pardonnables. Mais ce pardon, ce n'est pas forcément l'hôte qui le mérite. Son karma le rattrapera. C'est surtout que toi aujourd'hui, tu mérites la paix avec cette situation et avec la blessure qui en a découlé. Et c'est sur cette blessure que tu dois travailler. Faire aussi des démarches dans la matière par rapport, je ne sais pas, pour des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols, c'est se reconnaître en tant que statut de victime. Ça aide psychologiquement à se reconstruire, même si c'est un processus de longue haleine. Et en fait, c'est justement dans cette énergie de nettoyage que naît ton inconfort. Parce que là, tu bascules dans ce conflit, pour le coup, ce conflit temporaire entre ton égo et ton cœur. Et ça génère justement la naissance de cet inconfort, de sentiment de frustration qu'il faut que tu parviennes à balayer. Le problème, c'est que dans cette évolution, l'égo se situe forcément au niveau du mental, du cerveau, processus de réflexion. Sauf qu'aller chercher cet amour inconditionnel, c'est un palier qui est au-dessus énergétiquement. C'est-à-dire qu'on vient presque le positionner. Alors ça, c'est quelque chose que je ressens au niveau du chakra coronal, être dans cette connexion avec là-haut. Sauf que des fois, l'égo t'empêche de passer ce stade. Comment tu l'abtiens ? Méditation classique, méditation consciente, des techniques d'ouverture du chakra coronal et du troisième œil. Essayez de dépasser ce mental en vous mettant dans le silence. Quand vous vous mettez dans le silence, et en repensant à certaines actions, vous avez un sentiment qui se place naturel d'apaisement. Écoutez ce que vous dit votre cœur par des pratiques avec lesquelles vous vous sentez bien, avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, parce que c'est surtout ça. C'est se mettre dans le silence pour écouter sa voix intérieure. Et vous verrez, quand vous êtes dans le silence et vous êtes apaisé, vous entendez cette voix. Tout le monde l'entend, c'est une voix qui te dit de faire preuve de sagesse, que finalement les choses ne sont pas si graves. On l'entend rarement celle-ci, parce qu'on n'ose jamais se placer dans le silence. On a une vie tellement remplie que ça nous oblige à constamment être dans l'action. Ce processus de temps et de purification doit te permettre de faire le point sur les difficultés. On parle de malheur sur la carte, mais c'est surtout quand tu auras dépassé ce stade-là de replonger au plus profond de toi dans les choses qui t'ont mis en difficulté et que tu seras enfin en accord avec toi, on voit la lumière qui revient derrière. C'est ce processus de transformation que tu dois accueillir. Ne te mens pas à toi-même. Ton ego va jouer de toutes les situations pour à nouveau reprendre une place pour te protéger. C'est toujours pour te protéger ou te surprotéger, je dirais. Et aujourd'hui, ces choix, il faut que tu les fasses. Il faut que tu t'engages sur cette voie de changement. Je vois beaucoup de chasers qui ont une nuit noire de l'âme à rallonge parce qu'en fait, ils ne veulent pas lâcher. En fait, ils ne veulent pas. Ils sont toujours, toujours, toujours dans cette écoute de ce mental qui fonctionne en permanence. Ils n'arrivent pas à s'apaiser. Et c'est dans l'apaisement émotionnel en faisant, je ne sais pas, fais du sport, tu vas à la piscine, tu peux danser, tu peux chanter chez toi, des choses de l'instant présent pour que tu es de moments où tu es dans le calme. Et ce qu'on te dit, c'est que notamment la nuit, ton âme essaye de te passer des messages. Tu te réveilles peut-être dans le cycle de 2h, 3h à 5h du matin. La nuit est parfois troublée. Et on te dit clairement que c'est qu'il y a ce processus de transformation spirituelle qui est en train de se mettre en place. Accueille ces moments-là. Alors effectivement, c'est fatigant parce que quand on se réveille le matin et qu'on est, entre guillemets, excusez-moi du mot, défoncé parce qu'on n'a pas bien dormi. Accueille. Accueille et apaisse-toi. Comprends ce qui t'est demandé derrière. Accueille ta lumière parce que tu es quelqu'un qui rayonne énormément quand elle est apaisée, qu'elle est en joie avec elle-même. Prenez conscience de la vibration que vous émettez à l'extérieur. Il y a des gens qui, du coup, et ça, ça m'est arrivé et ça peut arriver encore, quand vous avez quelque chose qui vous frustre, vous générez une telle vibration que tout de suite, à la maison, il y a des énergies qui font que les enfants vont s'énerver, qu'il va y avoir des conflits, pas forcément des graves choses, mais tout de suite. Par contre, quand vous êtes dans votre lumière et que vous laissez aller votre lumière parce que vous êtes bien avec vous-même dans ce moment-là, vous voyez que naturellement, les gens vont naturellement vers vous. Change ta lumière au travers de cette période négative et ça, ça se fait indépendamment de ton autre. Il s'agit simplement de toi.